C'est une session ordinaire qui a réuni les membres du Comité monétaire et financier national du Tchad pour passer en revue la situation macroéconomique de prendre des dispositions et des résolutions pour les corriger. Deux réunions étaient au menu de la rencontre. La première apportée sur le Comité monétaire et financier national et la deuxième sur le Comité national de crédit. Au cours de cette session, le Comité a pris connaissance de la situation macroéconomique au niveau mondial et sous-régional, de l'évolution de l'économie nationale au premier trimestre 2018 et des perspectives pour la fin de l'année. Nous avons passé en revue les agrégats économiques du pays. Le Tchad a traversé une crise. Nous sommes en train de s'y atteler à l'effet de sortir de cette crise. Et ce n'est pas aisé qu'avec une telle situation qui nous a impacté très durement et négativement. C'est pourquoi nous sommes optimistes, mais nous ne sommes pas dans une embellie. Mais n'empêche que nous sommes en train de prendre des mesures au niveau du ministère des Finances et du BDG dans l'objectif de corriger les agrégats rapidement, les indicateurs financiers. Sur le plan international, le raffermissement du produit intérieur brut mondial, avec un taux de croissance de 3,8% enregistré en 2017, devrait se poursuivre en 2018 et 2019. Au niveau national, l'économie a évolué au premier trimestre 2018 dans un contexte international caractérisé par une dépréciation du taux de change dollar-fonds CFA. Au sorti des 16 assises, le comité va examiner l'évolution du système bancaire tchadien dont le bilan agrégé s'est légèrement contracté de 0,4% au 30 avril 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada